bonjour à tous amis décodeurs et décodeuses vous allez bien ou lala oui du cas du carnage là je vais le mettre là excusez moi j'ai un petit problème technique ça comme ça j'espère que vous portez bien ça y est c'est fait on a l'inauguration qui a été faite aux états unis et ben voilà tout ça blablabla pendant des mois et puis en fin de compte il n'y a rien eu du tout il n'y a rien eu qui s'est passé soit disant la mobilisation énorme en fait de plus de 25000 de gardes nationales je crois de militaires fin bon c'est même arrivé au chiffre de 60 000 d'après ce que j'ai entendu est ce qu'il ya eu quelque chose ben non il n'y a rien eu la trompitude c'est terminé je pense même s'il veut créer un parti à côté des choses comme ça je crois pas qu'il ya quelque chose alors il peut se passer des choses évidemment dans un plus ou moins proche avenir mais on voit bien tout ce qui tourne autour voyez toujours pareil c'est pour ça que je dis l'importance aujourd'hui façon la politique aujourd'hui je crois qu'elle est morte malheureusement la démocratie elle est morte maintenant on aura plutôt un système à la cyberpunk en 2077 on va vers plutôt un système comme ça c'est à dire on sait très bien qu'aujourd'hui bas aussi on prend les états unis c'est les gars femmes qui font la pluie et le beau temps à de toute façon ce sont donc toutes ces sociétés qui se trouvent à la silicone vallée en particulier qui ont un pouvoir incertain ils ont un pouvoir commercial ils ont un pouvoir décisionnel important bien plus peut-être même que le président des états unis et vous avez tous ces lobbies qui sont derrière tout ça aussi qui ont une grande influence sur les politiques en général on le voit en europe tous ces lobbies quand vous prenez simplement la commission européenne j'avais vu un reportage ça remonte déjà ça remonte quand même à quelques années où on voyait comment les lobbies en fait s'infiltrait dans l'europe et ben disons voilà il y avait une influence énorme sur les décisions qui étaient prises ensuite par rapport au transfert des marchandises par rapport à l'importation par rapport à l'exportation on sait que ça a toujours été le nerf de la guerre c'est l'argent et là où se trouve l'argent c'est la finance tout simplement donc tous ces gens qui mettent encore les oeufs dans le même panier se trompent voilà ils se trompent parce qu'ils ont une analyse qui est beaucoup trop je pense unilatérale et qui n'est pas assez si vous voulez multilatérale c'est à dire qu'il faut voir les choses sur plusieurs angles donc ces élections bon ben voilà c'est terminé bienvenue dans le nouveau monde qui attend encore de toute façon ça va être ça va rien arranger du tout on verra bien de toute façon moi je sais même pas si c'est Biden qui tiendra les cordons si on peut dire parce que quand on voyait sous Obama justement c'était plutôt ses conseillers un petit peu comme ici en France aussi il y a des conseillers voilà Emmanuel Macron a des conseillers et donc on voit donc cette politique se dilater se liquifier un peu plus chaque jour on voit que ces politiques perdent du pouvoir perd du terrain il n'y a plus de politique citoyenne on voit bien même dans les régions normalement vous avez quand même une forme de politique je rappelle c'est quand même la c'est le citoyen c'est la citadelle et on voit aujourd'hui que cette politique ben n'est plus là il ya elle est complètement aux abonnés absents voilà aux abonnés absents quand vous voyez là Macron a pris la décision par exemple d'investir 1,8 milliard j'ai lu ça dans le figaro je crois ce matin 1,8 milliard d'euros dans l'ordinateur quantique dans les nanotechnologies dans la robotique dans l'intelligence artificielle dans les nouvelles technologies si vous préférez hyper connectés on voit bien que d'un autre côté on a des pauvres commerçants des restaurants des bars qui sont fermés un qui doivent fermer à 18 heures voilà on est dans une folie mais absolue et on détruit donc tout tout le tissu en ce que je rappelle le tissu économique quand même c'est pas wall street qui fait le tissu économique wall street fait joujou un effet joujou avec son monopoli c'est tout il joue au yann ou au yam je crois avec l'aider l'envoyé il joue avec l'aider voilà ça on fait joujou en fait joujou avec l'argent spéculatif et c'est tout voilà point barre ça a toujours été comme ça et voilà parce que nous sommes encore je pense où l'empire néo romain tout simplement voilà on est avec césar a donné au peuple on va leur donner un petit revenu universel et puis ben voilà ils auront un revenu universel et puis ben avec ce revenu universel ils auront les moyens de faire ce qu'on leur dira de faire parce qu'il faudra faire ce que nous dira de faire le gouvernement sinon niaite pas de revenu universel et donc ça veut dire que tout sera interconnecté demain nous aurons tous la monnaie électronique voilà faut pas l'oublier parce que l'objectif c'est quand même de détruire la monnaie la monnaie féduciaire la monnaie papier pour la monnaie scripturale celle qu'on tape sur un clavier d'ordinateur et c'est tout voilà c'est vous vous serez interconnecté vous aurez une puce et vous serez tous sera tous reliés voilà bon bien sûr il y aura ceux qui refuseront il y aura toujours une résistance et tant mieux et tant mieux pour une nouvelle société pour quelque chose de nouveau heureusement qui a ce penchant qui est là l'autre côté de la face un petit peu qui va justement contrecarrer tout ça et c'est très bien parce que ben voilà leur nouvel ordre mondial ne tiendra pas il ne tiendra pas tout simplement il tiendra le temps qu'il tiendra mais il ne tiendra pas éternellement voilà donc le système étant arrivé au bout au bout du bout ben on voit les résultats bon donc bidet n'est passé il a alors il y a une polémique actuellement qui tourne c'est qu'il a mis un ministre une ministre ou un ministre je sais pas comment on dit parce que c'est un transgenre au moins après je m'en fous ça va être un transgenre problème c'est que ça fait pas forcément de la pub pour les personnes qui sont de ces milieux là je sais pas si c'est si ça va plutôt pas le desservir qu'autre chose on va avoir je crois le ministre agriculture qui est tout simplement notre cher le cher président du groupe mon sap monsanto ou j'allais dire mon satan excusez moi j'ai failli de fourcher ma langue désolé on est dans la société de gouloum bah là rappelez vous la capsule que je vous ai fait hier je crois hier ou avant-hier gouloum glou 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 le monde du glou glou la société qui est en train de faire glou 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 voilà c'est une c'est factuel c'est une réalité qu'on voit chaque jour voilà des emplois sont détruits là pour revenir justement emmanuel macron sur les 1,8 milliard d'euros qui vont être investis pourquoi ne pas plutôt réinvestir sur le tissu social le tissu professionnel de recréer des pouponnières d'entreprise un petit peu voilà qui permettent de relancer justement le travail de l'économie réelle non 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 on va injecter 1,8 milliard pour vous contrôler en vérité parce que c'est cet ordinateur quantique soit disant sera là pour résoudre des problèmes mais non il peut pas résoudre des problèmes qui va résoudre quels problèmes les problèmes pour manger les problèmes pour voilà donc on en est là tout ça c'est une politique qui va vers cette nouvelle nouvelle gouvernance mondiale de toute façon on y est maintenant il n'y a même plus l'illusion à se faire là il me semblerait que le parlement en france est complètement dissous maintenant donc ça veut dire que le gouvernement a ce qu'on appelle je crois le décret de loi d'urgence donc il pourra faire ce qu'il veut voilà il pourra décréter que demain vous devrez porter des masques ffp 2 d'ailleurs c'est en cours en ce moment il ya une discussion là dessus voilà avec des canards on va devenir des vrais canards pour le coup avec un masque ffp 2 ça devient n'importe quoi mais vraiment du grand n'importe quoi on est dans un délire alors on est dans la comment la la picouisation à gogo on a des mutants d'un peu partout alexandra claude qui est une généticienne qui avait travaillé pour un laboratoire je ne souviens plus du nom du laboratoire mais je sais qu'elle avait été chercheuse dans un laboratoire qui explique la possibilité de ces mutants bah bien sûrement effectivement la picouisation de notamment phaser et puis d'autres donc voilà et puis évidemment docteur raoul qui dit lui plutôt que c'est les visons ouais d'accord c'est peut-être les visons moi je suis pas non plus spécialiste en virus ni en épidémiologie c'est pas mon métier mais a priori alexandra elle dit autre chose donc voilà donc cette souche notamment cette souche anglaise qui est parfois surtout au brésil il ya des jeunes qui meurent actuellement brésil avec une nouvelle souche il paraît très très virulente très contaminante donc faire très attention donc d'ailleurs le gouvernement est très inquiet actuellement le gouvernement français comment ils vont se justement se dépoter avec tout ça comment ils vont pouvoir démêler justement cette histoire de variante c'est très très embêtant en attendant l'économie française est complètement à la ramasse il ya une personne qui parlait je crois c'était hier sur pro moi je l'ai pas écouté mais j'ai vu un extrait bon faut arrêter quoi c'est bon faut faut les permettre aux enfants de voilà de pas forcément avoir un masque d'être d'aller à l'école de voilà si c'est plus possible ça devient plus possible il ya plein de français qui actuellement bat tombent dans la dépression faut savoir que le kovid 19 les psychiatres sont très inquiets parce que le kovid 19 peut apporter ce genre de ce genre de réaction moi c'est vrai j'ai chopé le kovid et c'est vrai que niveau moral des fois c'est pas toujours évident je l'ai remarqué ça beaucoup de fatigue aussi énormément de fatigue qui est lié je pense à ce virus qui est vraiment très très handicapant et qui est une réalité parce que bon les gens qui n'ont pas chopé bon bah non ça n'existe pas évidemment jusqu'au jour ils vont choper puis comprendront qu'il existe bel et bien voilà faut les laisser ces gens là c'est pas grave tant pis pour eux s'ils préfèrent croire des balivernes ben voilà si c'est leur problème donc de toute façon voilà où c'est qu'on est la situation dans laquelle on est mais elle va évidemment aller moi je vous avais parlé de 2025 2026 où là il va se passer des choses je pense assez déroutant pour l'humanité et pour le moment bah ça suit son chemin ça suit son chemin on verra bien surtout mais toute façon là on est on n'est pas très bien parti quand même sans vouloir être pessimiste comme dirait certains t'es pessimiste tu vois que le côté noir non je suis factuel j'essaie de voir ma factualité tout en restant optimiste je pratique la méditation ça va très bien dans mon esprit il n'y a pas de problème simplement il faut être factuel et voir les choses en face voilà et arrêter de faire la politique du cheval en se mettant des oeillets sur le côté ce qui n'est pas du tout justement voilà que dire de plus bah rien de particulier sinon bah ça suit son cours voilà voilà ça suit son cours mais moi je dis pour revenir à ces 1,8 milliard d'euros bah il aurait été peut-être bien de les investir dans des entreprises créer de l'emploi il ya plein de jeunes aujourd'hui qui sont au chômage avec cette histoire de crise sanitaire et dans le chômage a explosé les il ya plein de petites entreprises qui ferment un tpe etc enfin c'est le c'est toujours les mêmes qui prennent c'est jamais les gros gars femmes c'est jamais tous ces gens là voilà qui sont enfin voyez les sommes monstrueuses qu'ils ont on est dans un monde de fou un monde de malade complètement taré alors je sais pas si c'est les casas si c'est les édomites ou autre moi je pense que oui quelque part certainement mais en tout cas voilà c'est on est mal on est mal engagé mal engagé mal engagé ah et pour l'équilibre de la nature il faut 500 millions d'habitants c'est ce qui est marqué sur les parles excusez moi sur les geek stone voilà c'est pas moi qui l'invente moi j'invente rien c'est marqué aller dans l'état de géorgie vous verrez c'est bien marqué assez surprenant d'ailleurs quand on voit ça c'est waouh on est étonné quoi non non c'est une réalité c'est une réalité voilà donc il faut garder confiance en soi moi je vous dis les amis mettez votre confiance en vous c'est le plus c'est le plus important je pense que c'est le plus important voilà donc je vous souhaite quand même une bonne journée à un même si elle est pas trop ensoleillé en ce moment et puis ben prenez soin de vous voilà de vous de votre famille etc ça c'est important mais faites vous confiance et puis travailler sur vous faut travailler sur soi en fait le changement de la société le changement du monde ne se fera que par des individus éveillés des êtres qui ont compris qui ont la connaissance c'est pour ça que la connaissance est importante mais la vraie connaissance pas les connaissances subjectifs qui sont pas des vraies connaissances des connaissances intéressantes vous avez la philosophie qui peut vous approcher de beaucoup de choses vous avez pour ceux qui s'intéressent à la tradition vous avez d'ailleurs un philosophe qui s'appelait julius et volia qui parle des traditions contre le monde moderne vous avez toutes les traditions peut-être mythologiques qui peuvent être intéressantes qui peuvent faire rêver quelque part aussi c'est vrai que il faut avoir une part de rêve parce que sinon bah on devient complètement comment dire on a un raisonnement qui est complètement comment dire prosaïque enfin un raisonnement qui est trop unique c'est pas bon il faut justement avoir l'esprit plutôt prosaïque c'est avoir beaucoup de possibilités de s'ouvrir à différents horizons comme la tradition comme la mythologie moi je m'intéresse par exemple la mythologie nordique les hyper boraïens que je trouve passionnant mais aussi la mahabharata par exemple chez les indiens et vous verrez apprenez toutes ces choses vous verrez c'est franchement vous allez voir vous serez émerveillé par toutes les connaissances qui avaient dans les anciennes protocivilisation et ça permet même de grandir en soi voyez de se transformer en surhomme comme dirait niche quelque part c'est pour ça que niche fait référence aux hyper boraïens souvent d'ailleurs vous en avez parlé d'ailleurs dans la capsule d'avant niche et les hyper boraïens l'école du surhomme voilà l'école du surhomme c'est très très intéressant c'est olivier meyer je rappelle ce petit livre qui fait 70 pages qui est très intéressant c'est les autres d'édition lors l o r e vous le trouvez aux éditions lors et voilà soyons des nichiens parce que voilà prenons ce qui ce qui nous a apporté de bien alors évidemment c'est un philosophe il était comme tout le monde pas parfait mais moi j'ai bien aimé les choses intéressantes dans ce qu'il dit voilà et à l'aube du crepuscule le guet savoir il ya beaucoup d'ouvrages beaucoup là une grande référence ni de chance sur beaucoup de choses moi j'aime bien après il ya d'autres philosophes on peut se pencher sur chopin l'horreur spinoza et puis et de gueule vous en avez plein après faut voir ce qui ce qui vous plaît ce qui se rapproche le plus de vous quoi de votre personnalité mais c'est toujours intéressant mais oui en s'intéresser aux traditions si je trouve intéressant même si c'est des mythes à mythologie comme on dit mythes mythologie est ce que ce sont tant que ça d'ailleurs des mythologies allez je lisais un article sur les géants là qui aurait pu aider par exemple à construire certaines bâtisses parce que c'était voilà ils étaient ils gigantesques tout à fait fort probable voilà je vous laisse et puis bonne méditation à tous et puis voilà et puis prenez soin de vous au revoir